Bourg d'un direct, j'ai testé pour vous. Allez, Jenna, bonjour Jenna. Vous êtes allée au salon de l'agriculture avec des enfants, vos neveux en l'occurrence. C'est ça, direction l'expo Porte de Versailles à Paris, avec mes neveux sous le bras. Première fois pour eux qu'ils caressaient des moutons, des vaches. Comme pour beaucoup, la première fois, ça émerveille, ça les interroge aussi pour répondre à toutes leurs questions sur le monde agricole. Le salon invite donc les enfants à participer à différentes animations. Se faufiler dans ces allées pour être au plus près des animaux, c'était la mission réussie grâce à la ferme pédagogique. Il y a une ferme pédagogique. Oui, c'est ça. Ils pouvaient découvrir par exemple des animaux comme la poule hollandaise noire à huppe blanche. Attendez, je m'arrête. La poule hollandaise noire à huppe blanche ? Elle a une petite... Tu n'en avais jamais croisé une ? Non, je n'ai jamais croisé une. La poule hollandaise à huppe blanche, jamais. C'était la première fois moi aussi que j'en voyais, caresser et capter l'attention des vaches, cochons, moutons, porcs. Et la poule, vous avez attiré l'attention de la poule ? Du coup, quand je la filmais, elle ressentait notre présence. On a aussi fait un baptême de poney, on a assisté à une traite des vaches, fabriqué son propre pain. Comprendre aussi par le jeu, grâce à l'Odyssée végétale, une sorte d'escape game dans le monde végétal. Et le salon d'agriculture, c'est un peu le royaume des enfants, tout est fait pour les attirer. Ils sont choyés, comme les adultes aussi, qui eux sont plus concentrés vers les produits du terroir, à profiter des dégustations, des verres d'alcool, etc. On déguste beaucoup, on voit beaucoup. Et atelier de cuisine, à découvrir avec des recettes et des produits locaux. Et donc après une dégustation, j'ai été inspirée. Et donc du coup, je partage, je vous donne, vous voyez. Et je vous ai préparé des cookies que je vous laisse goûter. C'est toi qui as fait ? Goûtez, 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 goûtez. Goûtez pour savoir ce qu'il y a dedans et vous allez nous dire ce qu'il y a dedans. Vous voyez, ça a l'aspect d'un biscuit avec du caramel. Faites-nous confiance. Bon. Et donc dites-moi ce que vous en pensez. Le côté sucré-salé. Je vois la grimace. Bon alors le silence. Parfois quand on ne dit rien, ça veut dire que c'est très bon. Alors du coup, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est du Saint-Mort de Moraine. Donc c'est un fromage de chèvre de la région Centre-Val-de-Loire avec du caramel beurre salé que j'ai fait moi-même. Je veux une pique de risque. Bon d'accord, vous avez goûté pour moi quoi. Ça sent l'arrêt maladie demain moi. Vous êtes pauvés parce que j'ai fait goûter aux autres collègues qui ont bien apprécié. D'accord. Bon c'est bien alors ? Moi j'aime bien le côté sucré-salé. Après c'est vrai que ce n'est pas au goût de tout le monde. En tout cas, pour vivre toutes ces expériences. C'est très bon. Merci, j'ai toujours le soutien de Mathieu. Mais ça je sais, je sais. Bon, en tout cas, le salon c'est juste au 3 mars. Ce n'est pas avec Charles que vous allez être soutenus, je vous le dis tout de suite. Charles n'aime pas la France, Charles n'aime pas le Saint-Mort de Touraine. Voilà, c'est très très bon. Je l'adore, mais sans le miel de celui-là. Ce n'est pas du miel, c'est du caramel beurre. Sans le caramel. Bon, il est 6h28. Sous-titrage ST' Jirypte.